Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Anagoon, des Revolts ! Salut ! Et pour une 3, 4, 5, 6, 7e fois, je ne sais plus, c'est bien de gonfler les chiffres. Voilà, parce qu'il y a eu plusieurs games mini-lives à la fois, je crois. Donc Anagoon nous présente encore une fois Dragon's Dogma sur PS3, un jeu également disponible sur 360, édité et développé par Capcom, qui sort le 25 mai 2012, le jeu pas Capcom. C'est un mélange d'actions et de jeux de rôle, donc déconseillé au moins de 16 ans parce que c'est légèrement violent, mais pas non plus à outrance, disons qu'un jeu de rôle où les gens ne te tapent pas sur la tête, ce n'est plus vraiment un jeu de rôle. Ce n'est plus vraiment un jeu de rôle, mais là maintenant on a l'habitude. Donc Dragon's Dogma, c'est un jeu par Capcom, sur lequel Capcom a beaucoup d'ambitieux, apparemment l'un des jeux, si ce n'est leur jeu le plus cher en termes de développement, etc. Donc un jeu de rôle sur lequel il compte énormément, un mélange de jeux d'actions et de jeux de rôle, mais sur ça je vais revenir. En gros, ce n'est pas compliqué. Si vous n'achetez pas Dragon's Dogma, Capcom va couler. D'abord, je vais lui expliquer le scénario, puisqu'il a eu lieu pas très loin d'ici, je ne vais peut-être pas retourner au village d'avant, mais en gros, le personnage que j'ai ici et que j'ai créé moi-même avec l'éditeur de personnages dont j'ai déjà parlé dans les GL, qu'est-ce qu'il y a un problème ? Là, il a un truc sur la tête, donc franchement, ça ne rend pas super bien. Un black avec la coiffure de Mireille Mathieu, ça ne le fait pas trop, il y a une coiffure affrocée, tu parles du Mireille Mathieu, s'il te plait. Voilà, c'est tout, je ne cherche pas. Ce personnage que j'ai créé avec l'éditeur de personnages, je ne vais pas l'expliquer, je l'ai déjà fait dans les GL preview, et qui s'est fait voler son cœur par un méchant dragon. C'est pas long, ça ! Au début de l'aventure, il est quand même là, mais c'est quelqu'un de spécial, c'est un insurgé, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est un insurgé qui a le pouvoir d'invoquer les Myrmidons, qui sont les espèces de trucs, les mecs qui sont avec moi, tu as vu, les pions, voilà, c'est leur autre nom, les pions. Donc il y a ce pion-là, qui est Saritessi, qui est juste là, que j'ai créé moi-même, et qui me suit vraiment pendant toute l'aventure, et les deux autres que je récupérais et que je peux échanger à plusieurs reprises dans le jeu. Tout ça, je l'expliquais en fait dans le GL preview, donc important, allez voir le GL preview parce que je ne vais pas réexpliquer le système d'options. Oui, on ne va pas rabâcher ce qu'on a déjà dit. On a déjà fait deux GL sur le système d'options, donc tant qu'à faire dans celui-là, je vais quand même tenter de montrer autre chose. Un peu d'action pour Coppa ? Voilà, on va commencer justement par les combats. Ah, intéressant ça. Donc on va se balader un petit peu dans l'environnement, donc comme vous voyez, ce sont des grands environnements ouverts, on est libres, on est très libres, ce n'est pas du tout linéaire. Je suis sur lui sa paillasse. Non, non, on va le laisser tranquille. Ah bon, d'accord. Il est gentil, il n'a rien fait. Justement. Justement, il est faible, profite-en. Ah, tu vois, il y a peut-être des bestioles là-bas, non ? J'ai cru voir... Moi, j'ai cru voir un arbre. Ouais, c'était peut-être un arbre aussi. Oui, mais bon, on ne sait jamais. Je dis ça après. Donc, je vais avancer et je vais vous montrer le fonctionnement de ma classe, en tout cas, puisque j'ai un mage. Là, il doit y avoir des mecs, là. Ah oui, il y a du monde, là. J'ai un mage, et donc je peux utiliser des pouvoirs qui n'utilisent pas de magie. Donc ça, c'est quand même important. Ça n'utilise pas de magie. En fait, quand tu fais un pouvoir, ce qui se passe, c'est que tu te retrouves à commander ton sort, à charger ton sort. Oui. Mais c'est tout. Voilà, c'est tout ce que ça utilise. Ça charge ton sort et ça te fait descendre aussi de l'endurance. Ça, c'est pour tous les personnages. Tu vois, j'ai une jauge qui est violette, qui est en train de remonter. Euh, violette. Orange, le daltonien. Qui est orange, qui est en train de monter. Et c'est ma jauge de... Ah, je suis en train de me faire défoncer. Il faut que mes potes viennent un peu me protéger, parce qu'en tant que mage, j'ai besoin de... Oui, en tant que mage, tu n'es pas forcément le plus puissant. Donc, cette jauge qui est en train de remonter me sert à faire à peu près tous mes pouvoirs, à courir, à sauter, ce genre de choses. Ouais. Voilà, donc la jauge de l'endurance est très importante. Je peux aussi choper les ennemis. Là, ce que je ferais s'il y avait l'autre qui n'était pas en train de me défoncer, encore une fois. Par derrière, en plus. Bien sûr, par derrière, c'est un lâche. Je peux essayer d'attraper les ennemis. Je vais réussir. Ok, viens là. Bon, c'est pas grave. On va le laisser tomber. Mais en bref, on peut attraper les ennemis et du coup... Là, j'ai attrapé une fois qu'il était mort. Voilà, c'est fait. Là, on va que jeter là-bas. Mais en fait, tu peux attraper les ennemis pendant le combat. Et quand tu le tiens, les autres peuvent le tabasser, en fait. D'accord. En gros, vous mettez à deux contre un, quoi. À deux contre un. Et tout ça se fait automatiquement. C'est-à-dire que mes compagnons qui sont gérés par l'IA, je ne leur donne pas d'ordre. Enfin, j'ai quelques ordres que je peux leur donner. Je crois que j'ai... Voilà, j'ai à l'aide, par ici et en avant. Donc voilà, des ordres qui me servent... Et bizarrement, couché aussi. Couché, assérit. Donc voilà, j'ai quelques ordres comme ça qui servent, on va dire, de temps en temps. Mais les trois quarts du temps, il faut que je les laisse se battre tout seul. Et là, t'as vu, pendant le combat, ils arrivent à se débrouiller par eux-mêmes. Ils tabassent les ennemis un peu comme il faut. Le problème que je trouve quand même sur le long terme, c'est que c'est vachement difficile de prévoir ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire que, malheureusement, malgré le fait que tu puisses gérer leur personnalité, c'est-à-dire que tu peux les recruter aussi selon leur personnalité. Avec la personnalité, ça va décider s'ils vont, par exemple, tu vois, Sari Tessi, là, elle va souvent devant parce que je lui ai demandé d'être très offensive en combat. D'accord, toi, tu mets les femmes aux avant-postes, quoi. Oui, non, mais après, le sexe n'a rien à voir avec... Oh, c'est un peu à la goûte. Non, c'est comment tu te... Avec ça. Elle, c'est une guerrière. Assume un peu. Elle est là, deux fois, il y a des petits trucs qu'il faut faire. Des petits QTE. Voilà, des petits QTE. Tiens, là, elle vient m'aider. Alors, tu as des petits ralentis, comme ça, qui sont pas... qui souvent cassent un peu trop l'action, je trouve. C'est pas fou, c'est arrivé très soudainement, quand même. C'est arrivé très soudainement. Et en plus, le problème, c'est que quand ces ralentis arrivent, t'es pas nécessairement au courant. Au courant, et donc, du coup, tu vois pas trop, des fois, quel personnage c'est. Parce que des fois, il était loin de toi. Et tu vois pas trop quel personnage c'est. T'es vachement loin de l'histoire. Donc, c'est vrai que c'est assez embêtant. Assez dur à gérer. Voilà. Tiens, j'aime bien ramasser des cadavres, moi. Ça peut me servir, on sait jamais. La pauvre bête. La pauvre bête. Donc, les combats sont quand même relativement confus. C'est pas faux. Oui, mais ça dépend des fois, bien sûr. Mais souvent, quand t'as des ennemis, en plus, rapides, ce qui est le cas ici, ça bouge un petit peu dans tous les sens. Et c'est vrai que c'est assez dommage. Parce que tes coups, notamment quand t'es mage, d'ailleurs, il faut les charger assez longtemps. Et le changement de cible est pas du tout facile à gérer quand les ennemis bougent vite autour de toi. Ah ben, t'as voulu prendre la case des mages, il faut assumer. Il faut que j'aide un pote. Tu vois, j'ai pas vu où c'était. C'est là. C'était juste en face. On a envoyé un sort. Voilà, exactement. Donc, voilà, justement, comme ça bouge beaucoup, c'est pas toujours facile de savoir ce qui se passe. Et je trouve ça assez dommage, du moins à ce niveau-là. Sinon, en ce qui concerne le système des quêtes, c'est assez simple. En plus des quêtes que tu peux récupérer sur des NPC... Il y en a encore un de vivant, là. J'avais mes potes ne plus bouger. Je me suis dit, c'est bon. Et en fait, non. En fait, il y a une petite pause. En plus des quêtes que tu peux récupérer sur des NPC, en fait, tu as dans les auberges, tu peux aller récupérer des quêtes qui te demandent d'aller tuer 25 loups ou ce genre de choses. Des quêtes que tu retrouves principalement, d'ailleurs, normalement dans les MMO. C'est vrai. Et voilà, tu as typiquement ce genre de choses. Tout le monde se régénère. Voilà, là, tout le monde se régénère, bien sûr. Tu peux en profiter, surtout comme ça n'utilise pas le point de magie. Tu peux y aller à fond. C'est pas toi qui est censé guérir la liste en tant que mage ? Non, mais j'ai un autre mage qui, elle, est plus une guérisseuse, je crois. D'accord. Sinon, je peux le faire aussi, mais je n'ai pas envie. Sinon, on va peut-être attaquer sur un deuxième GL. Je vais montrer deux, trois choses en ce qui concerne l'inventaire, la gestion de l'inventaire et, décidément, ça attaque encore. La gestion de l'inventaire et le craft d'objets. Eh bien, avec plaisir, Anagund. Bien sûr. La conclusion. Elle est belle, ça. On vous dit à tout de suite pour la seconde vidéo avec un Anagund toujours plus frais et efficace que jamais. A tout de suite. A tout de suite.